... Nous allons accueillir les derniers intervenants dans le débat « Que peut faire l'aménageur ? » On a Alexandre Bouton, que j'avais déjà annoncé tout à l'heure, Alain Garesse, Thierry Lager, Laurent Gaillard. Nous allons commencer avec le rendu du petit enquête qu'Alexandre Bouton a mené avec son équipe pour comprendre ce que font les aménageurs, ce qu'ils souhaitent et quels sont leurs problèmes et comment les affronter. C'est à ce moment-là qu'on va répondre aux questions qui ont été posées sur comment on tient dans le temps et comment on travaille les réseaux à l'échelle de la ville, etc. Donc, Alexandre, j'espère que je serai plus efficace comme meneuse de jeu que tout à l'heure au niveau des temps. En tout cas, les architectes ont été très obligissants, mais on sait très bien que Franck Bouton a tellement de choses à nous dire qu'on aurait dû avoir peut-être un peu moins d'intervenants parce que c'est très passionnant ce qu'ils nous racontent. Alexandre. Donc, je vais essayer d'être plus court et d'avoir une efficience de montant de moins 50 %. Est-ce que je pourrais avoir le PowerPoint, s'il vous plaît ? Merci. Donc, nous, on mène là depuis deux ans avec Midgit, Franck et donc Ariella et tous les membres du club, cette réflexion, en tous les cas, cette recherche très passionnante. Et donc, on a mené différents entretiens qui sont des après-midi au sein du club, donc environ une douzaine. Et puis, une quinzaine d'enquêtes que je vous restitue aujourd'hui auprès des aménageurs pour vous expliquer où en sont les aménageurs dans leurs réflexions, aménageurs au sens large, EPA, SEM, ville, communauté urbaine, voilà. Donc, que font les aménageurs ? Quels obstacles ? Quelles propositions ? À travers quatre questions, la relation énergie et territoire, la relation entre la norme et le bâtiment, la relation ville existante et mutualisation, la relation entre l'innovation et l'évolution des modes de vie. Sur que font les aménageurs ? Un des premiers points qui revient dans l'enquête, à chaque fois, c'est tenir le prix de sortie du logement. On peut mettre des exigences. À un moment donné, le coût abordable, le coût du logement plus le coût de l'énergie, c'est la question clé. Et aujourd'hui, il y a quelques aménageurs, dans ceux qu'on a enquêtés, qui essayent de faire travailler ensemble, dès l'amont, le constructeur et l'énergéticien, pour niveler les coûts et avoir une vision de ce coût sur le moyen et le long terme. La question de dépasser le périmètre. On a vu, par exemple, la Alpajol, tout à l'heure. La Alpajol, on a enquêté la CEMA Est, Baptiste Lebrun, sur ces questions-là. Ils sont sur 4000 m², à peu près, de panneaux photovoltaïques. Et quand ils avaient fait leur bilan, le rachat du prix de l'énergie par ADF permettait plus ou moins de réguler les choses sur une quinzaine, une vingtaine d'années. Le problème, c'est qu'avec le prix de l'énergie, le rachat de l'énergie qui a baissé, le bilan a été planté. Donc aujourd'hui, la CEMA Est réfléchit à un réseau de fermes solaires et se pose l'équation de savoir quelle est la surface de photovoltaïque nécessaire pour équilibrer le bilan sur 20, 30 ans. Ils sont aujourd'hui arrivés à une surface de 50 000 m². Donc ils partent de 4000 et ils essayent de créer ce réseau. Mais tout ça, encore une fois, c'est des choses qui sont en cours de construction. Ce qu'on sent, c'est que les gens bougent. La question de la norme. Tout le monde se dit, il y a beaucoup de normes. J'ai essayé de toutes les mettre sur le tableau. Je pense qu'elles n'y sont pas toutes. Mais entre les normes liées aux bâtiments, les chartes, les règlements qui se juxtaposent au label, les gens ont un peu du mal à y voir clair. Je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs autour de la table qui travaillent dans ce système-là. On aurait envie qu'entre l'ADEME, la région Île-de-France, le CSTB, EDF, qui à un moment donné, un élément ou deux qui ressortent et qu'on arrive à y voir beaucoup plus clair. Donc c'est complexe et en même temps, c'est restrictif. Parce que du coup, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, donc je ne vais pas redévelopper, mais quand on parle que du bâtiment ou que de l'urbain, et pas les deux en même temps, il y a quelque chose qui manque. On a cette idée d'intégrer la multiplicité des dynamiques existantes. Sur la relation au CoPro, on a vu deux, dans ceux qu'on a enquêtés, on n'a pas pu enquêter tout le monde, tout le questionnaire qu'on a mis en place vous sera restitué sur le site du club. On a vu les PAMSA et la ville de Lyon qui sont vraiment en train de réfléchir sur cette interface entre les projets neufs et l'existant. Les PAMSA, ils se sont retrouvés confrontés à ce problème-là sur le quartier du Val-Fouré. On investit à travers les bailleurs sociaux dans la rénovation du parc ancien et on s'aperçoit à travers cette valorisation qu'il y a des CoPro dégradés qui sont à côté, qui se dégradent et se dévalorisent d'autant plus. Et on se rend compte, enfin, ils se sont rendus compte en analysant les choses assez finement, que le poids des charges énergétiques dans la dégradation de la CoPro est de plus en plus importante. Et donc là, la nécessité de réfléchir justement sur une mise en synergie entre les constructeurs, les énergéticiens, mais là, il y a des financements très importants, de l'ADEME, par rapport à des projets pilotes, ont permis d'impulser là une dynamique. La ville de Lyon, il y a des acteurs qui sont là autour de la table, ils pourront le dire mieux que moi, prévoient d'investir jusqu'à 40 millions d'euros par an dans le patrimoine existant. Puisqu'ils se sont bien rendus compte qu'avec Lyon Confluence, il y avait une vraie intégration de l'énergie dans la ville, mais plutôt dans le neuf, et qu'il y avait un risque d'avoir une ville à deux vitesses, et qu'il était vraiment nécessaire de penser les deux en même temps. Les pailleurs atlantiques nous disent, M. Courtois nous dit, il faut tout explorer. On ne sait pas quelle est la solution. Donc moi, il nous dit, l'objectif que je me suis donné, c'est de viser à quelle échelle on peut avoir l'autonomie énergétique, à quelle échelle on sera juste dans 15 ans. Donc pour ça, il a lancé des opérations pilotes. À l'échelle du bâtiment, à l'échelle d'un quartier, à l'échelle d'un îlot, à l'échelle d'une synergie entre une incinération des déchets et puis un quartier. Et il dit, on évaluera dans 5 ou 10 ans, et là, on pourra dire quelle est la bonne opération. L'innovation, c'est le vecteur du levier. Aujourd'hui, les PAMSA dit, on essaie de faire un B-Post par opération, parce que ça permet de faire bouger les filières. Il faut faire bouger les constructeurs, les entreprises, les énergéticiens, et c'est le seul moyen qu'on a trouvé, et c'est ça qui marche quand même dans le système des normes, c'est que ça permet de mettre les gens en mouvement et de sortir de ses habitudes. Là-dessus, Paris-Saclay, on l'a vu hier avec Pierre Vels, est en train de mettre en place tout un réseau de chaleur avec une smart grid pour avoir une relation entre un puits de géothermie profonde et puis une optimisation d'un réseau local. Lyon fait la même chose. La vraie question sur l'intégration et l'évolution du mode de vie, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est ce que vous dira Alain Gares tout à l'heure, c'est vraiment le confort comme un élément important à prendre en compte. On ne peut pas dire aux gens vous n'ouvrirez pas votre fenêtre, vous vivrez dans une boîte à chaussures complètement opaque, ce n'est pas possible. À un moment donné, les gens ouvrent leurs fenêtres et donc on passe d'un bilan qui était prévu à 50 ou à 30 à 100, à 150. Donc il faut la juste exigence par rapport à ça. Donc, sur les obstacles aujourd'hui qu'on ressent, la complexité du système, la gouvernance, ça a été dit, l'évaluation, qui est responsable de quoi, sur quelle temporalité, qui porte le risque par rapport à l'évaluation qu'on donne à un moment donné. Ça, c'est un des éléments qui revient souvent dans l'enquête. Sur la ville existante, il y a peu d'incitations, on a de la norme sur le neuf, on a peu d'exigences réelles sur l'existant. Qu'est-ce qu'on met en place pour faire bouger les choses de ce point de vue-là ? Est-ce qu'on peut travailler sur le fait de diminuer la pression sur le neuf pour pouvoir agir sur l'existant ? Là, on reprend, on retrouve ce que disait Franck. Pas assez de relais aussi sur l'évolution des modes de vie. L'action par rapport aux propositions, qu'est-ce qui sont aujourd'hui proposées par les aménageurs pour aller plus loin par rapport aux expériences qui sont en train de mener ? Sur la question du territoire, il y a cette nécessité de mutualiser avec le contexte les productions, de partir d'une stratégie énergétique pour organiser le territoire et non l'inverse. On voit que le BRGM, par exemple, sur l'Île-de-France, a fait toute une cartographie de la région Île-de-France pour repérer les capacités, les potentiels en énergie renouvelable. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'on adapte les plans d'occupation des sols ensuite à ces capacités ? Il y a du boulot, on est bien d'accord, mais bon, c'est l'idée de partir de cette stratégie énergétique. Il y a l'idée, quand on parle de la norme, d'avoir une évaluation intégrée avec des responsabilités identifiées. Intégrer, ça veut dire un élément qui évalue à la fois le territoire, le projet urbain, le bâti et la mobilité en même temps. Ce n'est pas le bâti à côté du projet urbain, à côté du territoire. L'idée de desserrer les préoccupations, on l'a dit tout à l'heure, Lyon travaille beaucoup sur cette interface en termes d'éco-rénovation. Ça, je l'ai dit. Responsabiliser les usagers en jouant sur le montant des charges. Ça, c'est un point important. On parle souvent des modes de vie. On peut agir. À un moment donné, on a des copropriétés. On peut dire aux gens, si vous vous mettez en commun pour mutualiser vos consommations, vous allez baisser vos charges. Et ça, les gens, comme on le disait tout à l'heure, ils vont s'en rendre compte et ça va jouer sur leur capacité à s'organiser différemment. La question, en guise de conclusion, donc ce slide, les acteurs bougent en explorant toutes les pistes, en cherchant à contenir les exigences. Il y a plusieurs positionnements. Les amélioreurs cherchent à intégrer en interne des services pour mener ça à un management environnemental. Donc ça, c'est en train de se structurer. Une relation interne-externe. Externe, qu'est-ce que je veux dire par là ? Se pose la question de l'éthique. Qui évalue ? Est-ce que c'est un expert payé par le promoteur ou payé par l'aménageur ? Est-ce que c'est les deux ? Qui vérifie le calcul ? Qui vérifie la justesse ? Donc ça, c'est une vraie question. Et quels sont les leviers pour s'assurer qu'à la fin, on a le bon résultat ? Eh bien là, on a vu sur Paris un exemple qui nous semblait très pertinent. C'est l'idée de séquestrer des sommes, des valeurs au moment de la charge foncière. C'est-à-dire, en plus de la charge foncière, on met une somme. Donc là, j'ai vu avec Ariane Boulosaïd hier de la SEM Paris-Sennes que ça pouvait être pour 60 logements jusqu'à 1,2 million 000 euros qui sont bloqués sur un compte et qu'on redonne au fur et à mesure que les évaluations avancent jusqu'à 2 ans après la livraison du bâtiment. Donc là, le promoteur est très intéressé à réussir son bâtiment, à ce qu'il fonctionne et à ce qu'on ait le résultat au final. Voilà pour la conclusion sur cette synthèse de l'enquête. Merci. Merci beaucoup, Alexandre, et merci pour la concision qui était assez exceptionnelle. J'espère que vous avez noté que ça fait 3 jours qu'on le pressurise pour qu'il tienne en 10 minutes. Il a tenu en 10 minutes et merci, bravo. Donc Thierry, est-ce que toi, en tant qu'aménageur, tu as été aussi enquêté et tu mènes des actions intéressantes dans la foulée d'Éric Béhard à différentes échelles puisque vous êtes missionné à très grande échelle territoriale. Donc tu nous fais part de ton expérience. Est-ce qu'on peut avoir le prochain PowerPoint, s'il vous plaît ? Non, c'est pas Grenoble. Ah. Oui, bonjour à tous. Est-ce qu'on peut avoir Montpellier, pas Grenoble ? Montpellier mène des expériences et les mènes de Comadieric depuis longtemps, depuis une quarantaine d'années, avec plusieurs étapes. Donc en 40 ans, ce qu'on peut dire qu'on a fait tomber un certain nombre de barrières entre les aménageurs et les énergéticiens. Ça ne s'est pas fait tout seul. dans les années 70, ça a commencé avec un premier aménagement effectivement autour du centre du polygone avec un des trois premiers réseaux de froid et de chaud avec la Défense et avec un réseau lyonnais. Ça s'est continué dans les années 80 avec un quartier. Et là, la SERM a commencé à être exploitant, constructeur et exploitant. Et le véritable tournant, c'est les années 90. Et ce qui a été le tournant, c'est que la SERM est devenue concessionnaire en fait du réseau de chaud et de froid de la ville de Montpellier à développer déjà des solutions innovantes, de régénération au gaz et est devenu opérateur énergéticien. Donc, ou plutôt aménageur avec une stratégie énergétique. Ce qui a fait que dans les années 90, tout nouveau quartier qui s'est fait, s'est fait, maintenant c'est obligatoire de par le Grenelle, mais sur la base d'une étude de faisabilité d'un réseau de chaleur. Et le deuxième grand tournant, je crois, c'est les années 2000 avec la volonté de développer des énergies renouvelables et de l'électricité décentralisée. Énergies renouvelables multiples. Il ne s'agit pas uniquement de conclure sur une chauffe-bris-bois après l'étude. C'est de la géothermie, c'est du biogaz, c'est de la biomasse, c'est du solaire, c'est de la récupération, on le verra, sur des usines de traitement de déchets. Et donc, c'est aussi la création d'une filiale qui est énergie du Sud et qui, hors du réseau, permet aussi la production d'énergie renouvelable. Donc, le résultat, aujourd'hui, c'est un million et demi de mètres carrés qui sont chauffés ou refroidis sur Montpellier et donc, avec un réseau qui croit, effectivement, et qui croit rapidement depuis une trentaine d'années. Et ce million et demi de mètres carrés, c'est aujourd'hui, donc, à 70% des énergies qui sont, donc, des énergies renouvelables. Alors, comment on y arrive ? On y arrive, effectivement, avec un certain nombre d'exemples. Je vais en citer trois parce qu'ils sont assez caractéristiques. Le premier, c'est l'ASAC Parc Marianne. C'est une ASAC d'extension à l'est de Montpellier. Première étape de Parc Marianne, c'est 1 500 logements, donc 160 000 m2 de chône. Alors, je ne redirai pas, mais en tant qu'aménageur, effectivement, en filigrane, il y a toujours cette relation avec le promoteur, avec les constructeurs qui fait que, par exemple, sur Parc Marianne, tous les bâtiments ont été entre 10 et 50% au-dessous de la réglementation lorsqu'ils ont été construits. Mais surtout, il y a eu un mix énergétique, bois et chauffage thermique, qui a permis de couvrir 85% des besoins en chauffage et en eau chaude sur l'ASAC. Ça, c'était une première étape sur l'est. Et partant de ça, on a dit, oui, comment mutualiser ? Eh bien, on a mutualisé avec tout le quartier, en fait, qui était le quartier autour de Port Marianne, de quatre autres ASAC, ce qui a fait à peu près 6 000 logements. Et dans le cadre du dossier de l'éco-cité, on a proposé, on est en train de réaliser, les travaux se lancent aujourd'hui, un réseau qui est basé sur une trigénération, donc avec un système de production centralisée, bois et électricité, et avec du froid qui est décentralisé, le froid étant réservé prioritairement et quasi exclusivement d'ailleurs au commerce et au bureau. Et donc, à partir de là, il y a aussi, sur un certain nombre d'opérations, parce que c'est vrai qu'on aime bien les opérations qui sont importantes, exemples d'une opération qu'on appelle la Mantilla, du nom du voile espagnol, qui est réalisée par Bouygues et Jacques Ferrier, où il y a eu, sur 30 000 m2, un macro-lot où on a à la fois du commerce, à la fois du bureau et à la fois du logement. Après d'ailleurs, toute une recherche que Jacques Ferrier a fait sur le traitement de l'îlot de chaleur, parce que le cœur de l'îlot est planté pour éviter effectivement l'îlot de chaleur, l'utilisation de la géothermie, l'utilisation pour discipler la chaleur fatale de la climatisation qui est faite par absorption, et à partir de là, avec un complément solaire et surtout, et ça c'est important, toute une information, un système d'échange numérisé pour accompagner, en fait, de comment tout ça, toutes ces parties d'opérations vont vivre et qui va donner à chaque utilisateur, à chaque habitant, son comportement par rapport à l'ensemble de l'opération. Donc ça, c'est des opérations un petit peu caractéristiques. C'est un premier exemple. Deuxième exemple, on en a parlé tout à l'heure sur la récupération de chaleur fatale qui, là aussi, a amené la CERM à sortir du périmètre de l'opération. On est sur l'ouest de Montpellier, une opération qu'on appelle les grisettes, comme le bonbon à Montpellier. Et donc, à partir de là, il y avait une usine de traitement de déchets par méthanisation, 160 000 tonnes par an. Et à partir de là, on a utilisé la récupération de biogaz sur cette usine de méthanisation pour aller aussi par un système de production centralisée d'électricité et de chaleur et un système décentralisé sur le froid parce qu'il y a des cliniques et autres aussi dans cette opération pour couvrir. Et là, il a fallu effectivement aller à 1 km chercher la source de chaleur. C'est un des intérêts que peuvent faire les aménageurs cette bonne connaissance des ressources locales. J'y reviendrai là. Et le troisième, il est beaucoup plus innovant. Il est dans le cas de l'éco-cité, l'éco-poil. Il est sur une commune périphérique, sur Pérole, où on a, sur un îlot urbain de 70 000 m2 à la fois commerces et bureaux avec un peu de logements, essayé d'avoir une boucle d'énergie. Cette boucle d'énergie en fait dessert la totalité des 70 000 m2 et là-dessus, on branche l'ensemble de la panoplie pour favoriser ce que sont les échanges thermiques avec une centrale thermofrigorifique sur de la géothermie par sonde qui vient effectivement être un premier complément. Un deuxième complément par le solaire thermique et un troisième complément en fait par de la récupération sur les eaux usées. Donc tous ces éléments, tous ces exemples en fait qui sont là pour dire quoi ? Il y a un petit complément qui... On retrouve partout les notions effectivement d'énergie roule volable, de mutualisation et dans matière de mutualisation, je vais faire un petit aparté sur la notion de réseau. On en a assez peu parlé. Ce n'est pas la seule manière de mutualiser les réseaux mais c'est quand même pour l'aménageur et pour eux. Donc un élément important. Quels sont en fait les avantages et les limites des réseaux ? Les avantages, le premier avantage je crois d'un réseau, c'est une production, un levier important pour produire massivement de l'énergie fortement décarbonée pour utiliser les énergies renouvelables. On arrive sur des réseaux à avoir, vous avez vu, sur des taux de 50 à 90% d'énergie renouvelable. Lorsqu'on a un système décentralisé avec des chaudières à condensation, même si c'est couplé avec du solaire thermique, c'est plutôt de l'ordre de 25 à 30%. Donc si on veut obtenir l'objectif national de 20 millions de tonnes d'équivalent pétrole en 2020 produit par des énergies renouvelables, les réseaux, c'est quand même un bon moyen d'y arriver. Aujourd'hui, les trois quarts de la chaleur renouvelable se passent par les réseaux. Deuxième élément pour les réseaux, c'est l'efficacité. Aujourd'hui, les réseaux sont des réseaux passe température avec des tuyaux qui sont surisolés. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, les bâtiments ont besoin de moins d'énergie. Et c'est un avantage souvent aussi pour le réseau parce qu'à partir de là, on a des performances qui sont sous réserve d'avoir effectivement des opérations qui sont suffisamment denses et qui sont suffisamment mixtes. Et là, la vertu, j'allais dire écologique, la vertu énergétique de mixité et de densité rejoint effectivement la vertu urbaine sur le projet. Troisième élément, c'est qu'on a beaucoup de relations nous avec les promoteurs et aussi avec les habitants. C'est aussi une facilité en termes d'exploitation pour le réseau d'avoir des éléments qui sont des éléments où on a un exploitant. Et en termes de coût de l'énergie, une des raisons des disparitions des réseaux dans les années 2000, c'est que le gaz a effectivement été bon marché. Aujourd'hui, le gaz évolue et on sait garantir avec les réseaux une stabilité des prix. Et puis, la quatrième idée sur les réseaux, c'est effectivement l'énergie fatale, la capacité de récupération d'énergie fatale que l'on peut avoir. L'exemple de l'usine de méthanisation en est un. Je crois que si on regarde la chaleur de dissiper, gaspiller par l'industrie, par l'incinération, par la production d'électricité, ça représente à peu près la moitié de l'énergie qu'on a besoin pour chauffer. Et donc, cette récupération, même si on n'arrivera pas à la moitié, bien évidemment, elle est quand même importante. Les limites, ça a été dit, il y a une question là-dessus, c'est la limite souvent financière de capitalisation des réseaux. Mais là, les aménageurs et les sèmes ont un rôle en relation avec la collectivité pour jouer le temps long et pour arriver à trouver des éléments qui permettent effectivement de mettre en oeuvre et de trouver les solutions financières sur ces réseaux. Il y a d'autres freins qui sont des freins effectivement après de réalisation et autres. Il y a une solution aussi, on est beaucoup moins aujourd'hui sur des grands réseaux, on est aussi sur des micro-réseaux, sur des opérations qui sont de l'ordre entre 20 et 50 000 m² et là, on sait produire du froid, du chaud, de l'électricité dans des conditions qui sont économiquement sans doute plus faciles et donc sur des éléments qui effectivement sont aussi plus faciles à réaliser, on a moins besoin de place et on a plus besoin d'éléments. Donc voilà l'espace de la CERN, moi ce que j'en retire par rapport aux aménageurs parce que c'est quand même ça qui est effectivement, pourquoi les aménageurs là-dedans et pourquoi finalement un aménageur à un moment se met à s'intéresser à l'énergie ? Parce que je crois l'aménageur et grâce à sa relation avec la collectivité et avec l'ensemble des acteurs, il est bien positionné pour poser cette question de l'énergie au juste niveau, à la juste échelle et donc au niveau aussi de stade de l'opération. Je crois qu'un aménageur il a une grande capacité à mobiliser des énergies qui sont des énergies locales. Si on veut aller vers de l'efficacité énergétique, de l'économie d'énergie et de l'énergie renouvelable, il faut effectivement poser la question à la juste échelle. Ça a été dit à l'échelle mutualisée d'un quartier et au-delà du quartier et dans sa relation en application évidemment avec les documents de planification des collectivités. La deuxième idée, c'est que l'aménageur il peut apporter un plus dans le montage. C'est un peu dans les gènes de l'aménageur que de monter des opérations, de monter des opérations d'urbanisme mais aussi de monter des opérations énergétiques. Tout à l'heure, il y a eu la question mais comment on va arriver à payer tout ça ? Ben oui, c'est la question de l'aménageur. On arrive à payer tout ça avec des droits de raccordement, avec des péréquations sur les opérations et grâce au savoir-faire et à la capacité de gérer sur le temps long pour l'aménageur. Et puis l'aménageur c'est un ensemblier. C'est quelqu'un qui fait travailler les gens ensemble. Et là, pour arriver à toutes ces choses-là, il va falloir faire travailler être en... Il n'y a pas un papier à cigarette, on a des stratégies de collectivité et les stratégies des aménageurs et puis que toute la chaîne, on l'a bien dit, que toute la chaîne des promoteurs, des habitants, des énergéticiens, des urbanistes soient mis ensemble. C'est le boulot de l'aménageur de faire cet ensemblier. Donc je crois que pour toutes ces raisons, l'aménageur, il est très bien placé. Et la dernière chose que je voudrais dire, et quand tout à l'heure je décrivais l'histoire, j'ai oublié de le dire, de la CERM, je me suis arrêté au neuf. Aujourd'hui, ça a été dit plusieurs fois, donc c'est pas tant sur le neuf, on a des opérations, toutes celles qui ont été montrées sont de qualité aujourd'hui. L'enjeu, il est aussi sur la rénovation urbaine. Je pense que là aussi, l'aménageur a un rôle sur ces éléments de rénovation urbaine. Parce que même si on fait les plus belles opérations, j'allais dire, sur nos quartiers neufs, il restera toujours que le gisement, a regardé à Montpellier ce que ça donnait. Si on prend uniquement l'éco-propriété de plus de 20 logements construits dans les 30 eaux glorieuses, entre 48 et 74, on a 350 propriétés, 22 000 logements. C'est là qu'est le gisement. Et c'est là qu'est le gisement le plus important. Alors comment intervenir ? Par le biais du contrat de performance énergétique qui permettra de trouver par un tiers investisseur qui se finance la rénovation sur les économies énergie. Il y a quand même un certain nombre de conditions et ça aussi, c'est un futur chantier que doivent avoir les aménageurs. D'abord, effectivement, trouver des tiers investisseurs. La région lyonnaise, donc avec Osé, et la région parisienne avec CERM Énergie Positif ont clenché. Je crois que nous, des contacts qu'on peut avoir, il y a pas mal de SEM aussi qui réfléchissent là. Il faut trouver aussi des investisseurs capables de mobiliser des capitaux sur le long terme avec des taux de rentabilité qui ne soient pas énormes. Et ça, c'est un élément important. Se posera immanquablement la question de l'équilibre et donc l'opportunité d'un fonds public-privé ou essayer de rechercher par le biais, mais ça a été dit tout à l'heure, aussi de ressources. Il faudra aussi mobiliser tous les comportements des usagers pour éviter effectivement les effets rebonds et que finalement, quelqu'un qui partirait dans ce type de démarche, eh bien, ne se heurte pas à une surconsommation et donc n'arrive pas à rentrer dans les finances de son opération. Mais au-delà aujourd'hui de quelque chose qui me paraît pour beaucoup assez bien maîtrisé, je crois qu'il y en a un autre sur la rénovation thermique et c'est là que sont sans doute les enjeux aussi pour les aménageurs. Merci. Merci. Il y a un enjeu aussi pour les aménageurs, c'est de vendre leur savoir-faire dans les pays où on ne fait que du neuf. Ce qui m'a beaucoup frappée, c'était à Shanghai il y a un peu de temps, en fait, il y a des pays qui ont vraiment besoin du savoir que nous avons sur le neuf qui nous est très peu utile et qui leur serait très très utile. Il y a un facteur d'exportation du savoir-faire français qui est infini en Asie et qui en vaudrait la peine. Alors, nous allons maintenant aller à Grenoble. Nous allons aller à Grenoble et Laurent Gaillard, qui est architecte, urbaniste, en charge de l'urbanisme de Grenoble, va nous raconter comment à Grenoble, c'est en fait un état d'esprit. La question de l'énergie, ce n'est pas seulement sur des opérations neuves. On a tendance... D'ailleurs, il y a un peu le syndrome de l'éco-quartier par rapport à la ville. Fribourg, tout le monde parle de l'éco-quartier et personne ne sait que Fribourg, dans sa globalité, est une ville durable. Et je crois que c'est assez grave parce que ce que nous visons, nous, en tout cas, dans notre travail, c'est que ce soit la France entière qui soit vertueuse et non pas seulement les nouvelles opérations. Donc Grenoble nous a paru un exemple très intéressant. Et je ne sais pas si vous savez que Michel Destot, le maire de Grenoble, était chercheur et chercheur en énergie atomique. donc il a un sujet vraiment d'intérêt particulier pour la question énergétique. Laurent ? En dix minutes, bien entendu, parce qu'il va falloir qu'on aille très vite. Michel Destot s'intéresse pas à quelle énergie atomique, heureusement. Il est physicien énergique. Je n'ai pas fait exprès, là, dans mon titre, mais vous voyez que ça rassemble tout ce qu'on s'est dit jusqu'à maintenant. Et puis, au fil des interventions, je deviens très optimiste parce que je m'aperçois qu'enfin, il y a un consensus. Même s'il y a beaucoup de diversité et on est dans une époque de foisonnement énorme, il y a vraiment un consensus sur beaucoup de choses et beaucoup de choses qu'en effet, comme tu disais, on a pu développer et qu'on essaie de développer à Grenoble. Parce qu'à Grenoble, l'énergie, c'est dans les gènes de cette ville qui a ses sèmes d'énergie, gaz, électricité, chauffage urbain depuis 100 ans pour le gaz, électricité et depuis 50 ans pour le chauffage urbain. Donc ça marque. Donc l'urbanisme, il ne se pense pas sans l'énergie, mais on est quand même à une phase charnière et le syndrome éco-quartier, en effet, qui laisse croire qu'il n'y a que bonne à voir à Grenoble. Il faut vraiment le combattre. Heureusement, on est passé dans l'ère de l'éco-cité et on va en parler rapidement. Alors comme je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, je vais essayer d'aller vite. Grenoble, on est confronté à l'hyperdensité et dans un territoire tout petit. Donc la question de revenir à la mutualisation qui fait l'essence même de l'origine des villes, il faudrait vraiment qu'on s'y mette. On est en train de réinventer l'eau chaude, comme disait Yves-Lyon, dans l'urbanisme. On s'est tous mis dans des villes pour mutualiser à l'origine. Mais l'individualisme a fait que... Voilà. Donc de bonne, ça nous a permis de tirer des leçons un petit peu tôt, puisqu'on a construit en 2005, 6, 7 et conçu 2002, 3, 4. Mais pour revenir à tout ce qui a été dit, on est resté sur la performance des bâtiments. Il n'y a pas beaucoup d'exemples de mutualisation dans Debonne. Mais bon, ça a été une étape qui a donné plein d'enseignements et ça a été une étape cruciale pour entraîner toute la filière du bâtiment vers le changement de technologie. Et pour faire simple, on a politiquement décidé de passer à l'isolation par l'extérieur pour tout le monde. Voilà. Ça a fait grincer, mais on s'est dit que sans passer à ça, on n'y arriverait pas. Et avec le recul, finalement, on a eu raison, même si maintenant on est dans l'isolation répartie, etc. Mais au moins, ça a permis d'avancer. Et ça a été le déclencheur sur une généralisation. Et comme ça a été un travail très étroit entre la ville et sa sème d'aménagement, la sagesse, ça a permis de s'alimenter. Et ça a permis aussi d'alimenter, on l'a évoqué, quelques-uns l'ont évoqué, les documents d'urbanisme. Donc on a fabriqué le nouveau PLU en même temps qu'on fabriquait Debonne et on s'y inspirait des deux. Ceci dit, il faut tirer les leçons. Même si on a fait un peu d'accompagnement sur Debonne, l'histoire des comportements et les capitales, donc il faut absolument développer l'accompagnement des nouveaux habitants, utilisateurs, pour vraiment atteindre les objectifs et les résultats. Moi aussi, je parle avec les mains et la zapette. c'est un peu pénible. Et c'est 50%. On a surinvesti heureusement à l'époque sur l'AMO Énergie et donc Olivier Siedler pour ne pas le nommer. Et le bilan qu'il fait avec deux ans de monitoring et d'analyse, c'est que voilà, 50% des résultats, ça dépend du comportement des gens. Donc c'est quand même capital. Maintenant, on est aussi à se poser la question de... Personne n'en a parlé. Il faut se poser la question tant qu'on est dans le bâtiment sur la capacité de régulation. La question qui vient aujourd'hui, c'est est-ce qu'on laisse les gens régler la température intérieure de leur logement ? Oui, non. Si oui, combien de degrés de marge pour ne pas aboutir à des aberrations ? Nous, on pense qu'on ne peut pas imposer des températures qu'on signe à 19 ou à 20 à tout le monde sans aucune capacité de réglage. Ça se fait dans le logement social. Bon, c'est un peu des techniques de bailleurs sociaux pour être tranquille. Dans l'accession, je ne vois pas bien comment on va vendre des logements en disant que vous n'avez pas le droit de toucher à la température. Par contre, qu'on la bride de quelques degrés, c'est vraiment une piste intéressante. Là où on ne s'est pas planté, mais là où on a assis un petit peu quand même, c'est sur le stationnement. Sur Debonne, on n'a pas eu encore la vision globale, éco-cité, système urbain intégré, etc. C'est vraiment dans la nouvelle logique future et les leçons qu'on a tirées qu'on va aller sur la mutualisation qui va au-delà de l'énergie, qui prend en compte la mobilité. Et sur Debonne, le stationnement a moins de niveaux dans l'eau. C'était une catastrophe, etc. La production d'énergie renouvelable en tant que telle n'est pas d'électricité, pardon. Elle était importante pour l'époque, mais elle aurait pu être mieux. Et donc, on a essayé de tirer les leçons de tout ça. Parallèlement, Ariella a bien eu raison de le dire, parallèlement, c'est toute la ville qui s'est mise à faire, dans le diffus et dans les acs, des efforts colossaux sur trois domaines. Donc, l'isolation par l'extérieur, généralisation obligatoire, ne me demandez pas comment. Ensuite, développement des panneaux solaires et généralisation aussi de la végétalisation. Ça aussi, on n'en a pas parlé. C'est très important qu'on retrouve, si on veut faire baisser la température, les épaules de chaleur, etc., qu'on retrouve beaucoup plus de végétalisation. Et par le PLU, par l'article 13, évidemment, mécaniquement, il fallait que les toitures soient végétalisées si on voulait densifier les parcelles. Par rapport à tout le flot de construction dont on a hérité des Trente Glorieuses, retrouver de l'espace vert, enlever le bitume, etc., dans les parcelles privées et pas seulement dans les efforts sur la création de parcs publics, a été colossal sur l'arrivée de plus de 10 hectares en 3-4 ans d'espaces verts supplémentaires privatifs sur les toits et dans les parcelles. C'est un petit graphique pour montrer que, politiquement, quand on veut, on peut, puisqu'on est parti de rien et qu'en 3 ans, ces 3 indicateurs ont explosé en termes d'analyse des permis de construire ici. Ça a été aussi plein d'astuces pour se débrouiller dans la réglementation, utiliser le décret sur la fiche énergétique pour en faire une vraie fiche environnementale en demandant à tous les permis de construire d'indiquer leur futur conso, leur futur économie de carbone, leur système d'énergie renouvelable, d'isolation, d'épaisseur, de type, etc. Voilà, je passe très vite. Mais c'est du vécu au quotidien qui fait qu'il y a une culture qui s'installe. C'est évidemment s'appuyer sur, je l'ai dit au début, nos deux sèmes d'énergie avec des circuits de décision très très courts, évidemment, puisque les sèmes sont dirigés par des élus de la ville. Et c'est aussi s'appuyer sur un héritage, alors là, celui-là paradoxal, mais on l'a bien vu tout au long des exposés indispensables, c'est le réseau de chaleur. Le réseau de chaleur, c'est l'exemple type de la mutualisation. Il n'y a pas plus beau comme mutualisation que sur le réseau de chaleur. Celui de Grenoble, il a été créé il y a 50 ans, comme l'exemple tout à l'heure, je ne me rappelle plus où, pour faire vivre les charbons de la mûre. Il y avait une mine de charbon au sud de Grenoble qui a fermé. Mais en attendant, l'idée même de ceux qui ont eu la volonté il y a 50 ans de créer ce réseau de chaleur, elle est hyper vertueuse. Et donc, on hérite de ça. C'est plutôt un avantage, même si aujourd'hui, c'est un avantage et un inconvénient. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'ancien système à 180 degrés. C'est quelque chose de monstrueux, qui a des déperditions énormes, qui est dangereux, qui équipe la moitié de la ville. Mais par rapport à l'enjeu de la rénovation thermique de l'existant, cet héritage, il est fabuleux. parce que travailler sur la rénovation des copros, c'est à faire, c'est indispensable. Mais il va falloir 100 ans pour rénover toutes les copros et décider, toutes les assemblées générales de copros, à faire les travaux, etc., avec des gros moyens. Là, pour celles qui sont desservies par le chauffage urbain, en changeant la source de chaleur, on a déjà fait des gains monstrueux. C'est-à-dire qu'en passant une grande partie, en passant deux centrales sur les six au bois, on a fait des économies de CO2 gigantesques qu'il aurait fallu peut-être 50 ans pour réaliser dans la conviction des copros à faire. D'où, encore une fois, la vertu des systèmes mutualisés comme ceci. Et puis, évidemment, on va les réutiliser par la récupération de chaleur fatale l'été dans nos projets futurs, puisqu'on bosse sur le fait qu'en été, il n'y a que la centrale hors d'une ménagère qui tourne et on va récupérer la chaleur, la stocker dans le sol et la réutiliser l'hiver. Et comme on l'a dit, ça devient possible avec les nouveaux projets où les besoins sont tellement faibles qu'on va faire des nouveaux réseaux mutualisés qui seront des... pas des extensions, mais qui seront des prolongements de ce principe-là, mais à basse température et donc qui vont être alimentés par les énergies de récupération, stockage intersaisonnier pour les OM et puis récupération de l'énergie d'assainissement. Le réseau de chaleur, bon, je ne vais pas en faire l'apogée. Le fait de passer une grande partie au bois en renouvelable, on est à 55% maintenant, nous permet de maintenir à la fois les objectifs environnementaux et surtout les objectifs de coût de l'énergie puisqu'on reste très concurrentiel par rapport à l'envolée des autres coûts de l'énergie. L'amélioration thermique de l'existant, tout le monde en a parlé, c'est indispensable, c'est en cours à Grenoble depuis l'OPA TV des grands boulevards qui a donné beaucoup de leçons mais encore une fois, c'est très lourd faire décider des copros, ça prend 3, 4 ans, 5 ans pour arriver à des résultats. C'est très très lourd et ça demande un investissement énorme. Il n'empêche qu'il faut le faire et qu'on attend toujours le plan Marshall pour l'existant. En deux minutes, le projet EcoCité qui est maintenant l'aboutissement de toute cette expérience, il recoupe beaucoup de ce qui a été dit, donc je passe très vite. Simplement, il y a une chose qui n'a pas été dite, c'est que dans notre concept d'EcoCité, qui va avoir son démonstrateur sur la presqu'île, si, il a été dit qu'il fallait changer de paradigme sur l'énergie en mutualisant. mais il faut changer de paradigme aussi, je pense, sur le métier classique de l'aménageur. Beaucoup d'entre vous ont déjà changé, mais peut-être pas tout le monde, où on avait l'habitude, les villes et leurs aménageurs, de demander aux promoteurs de tout faire. Donc là, on arrête, on remet les choses à leur place, c'est-à-dire que le promoteur, on lui demande juste de construire des logements mieux habitables, plus attractifs pour compenser la densité par l'attractivité et le confort d'habitants en ville avec tous ces services. Donc ça s'arrête là. Et tout ce qui est mobilité et énergie, on lui dit, vous ne vous en occupez pas parce que ce n'est pas votre rôle, c'est le rôle des collectivités. Et donc là, au même titre, ça a été dit qu'on a fait des PDU pour les déplacements, il faut faire des schémas stratégiques énergétiques locaux et désigner des autorités organisatrices de l'énergie localement pour décider qu'en fonction du site, des contraintes du site, des réseaux existants, des possibilités d'énergie renouvelable de la région, du quartier, du site, etc., de la nature du sol, du vent, de la pluie, tout ce que vous voulez, du soleil, on définisse enfin en fonction de ce qui existe et en fonction du tissu existant quelle est la bonne énergie et où il faut se brancher. Donc ça, ça nécessite un rôle renforcé de l'aménageur, je le dis au passage. Il a été déjà habitué à jouer le rôle de chef d'orchestre pour que tout arrive dans le même planning même si c'est différents intervenants. Eh bien là, ça se renforce avec les questions énergétiques et il doit faire travailler les sèmes d'énergie, les opérateurs d'énergie, il doit faire travailler qui, la ville ou l'agglo ou je ne sais qui, quelle autorité, syndicat des transports pour réaliser le parking mutualisé en temps et en heure parce que les parkings sont plus sous les immeubles, etc. Donc ça nécessite vraiment cette approche systémique mais ça nécessite que du coup, l'aménageur soit plus sur sa fonction de chef d'orchestre de garant du planning que sur sa fonction de réalisateur lui-même. Donc les trois principes, vous les connaissez, tout le monde en a parlé, l'approche à l'îlot et non plus à l'immeuble avec possibilité d'offrir du coup à cette échelle, de réoffrir la possibilité d'avoir ce qu'on avait avant des gardiens d'immeubles mais là à l'échelle d'un îlot et donc quelqu'un qui va accompagner l'îlot, une évolution du métier de gardien d'immeubles pour devenir un manager d'îlot et accompagner les gens dans les nouveaux usages. C'est capital si on veut arriver à des résultats et pas des contre-performances. Le pass mobilité, c'est lié à l'énergie, on n'a pas parlé de mobilité, très peu, mais forcément avec le développement du véhicule électrique, il va y avoir une fonction énergétique du véhicule et à terme, quand il y aura beaucoup de véhicules électriques, ils vont devenir aussi des sources de production ou de stockage plutôt d'énergie électrique. Je passe très vite là-dessus. Enfin, sur la mutualisation des réseaux qui soient thermiques ou le réseau électrique, j'en ai parlé, je l'ai expliqué, on va essayer de le développer ici sur ce démonstrateur avec cette boucle qui va fonctionner uniquement par récupération de chaleur, donc indépendante des énergies fossiles, indépendante du coût de l'énergie. Et donc, du coup, on se demande même s'il ne faut pas repenser la facturation, c'est-à-dire qu'on va avoir des habitants qui ne vont plus payer en fonction de ce qu'ils consomment puisque l'énergie, elle sera gratuite. Ils vont payer un abonnement, un forfait, voilà, sur l'énergie. Alors, tout ça n'est possible que parce que, en effet, on est en réseau basse température à 30 degrés l'été, 20 l'hiver, ça permet de faire du free cooling l'hiver, l'été, pardon. Et puis, ça n'est possible aussi que parce que les nouvelles constructions ont des très faibles besoins. Mais je suis d'accord avec Franck Boutet, il faut arrêter de croire qu'on va faire généraliser les bâtiments énergie positive en 2020. Ça coûte beaucoup trop cher et c'est pas là-dessus qu'il faut mettre l'argent pour les gains obtenus, il faut mettre l'argent sur la rénovation de l'existant. Voilà, le territoire énergie positive, c'est l'objectif, c'est là qu'on trouve la cohérence et puis, dernière diapo, le partenariat. Les enjeux de la ville de demain, on les a dit, tous, tout le monde les a dit, personne n'a dit qu'en effet, après l'échec des États à se mettre d'accord pour sauver la planète, c'est les villes qui vont le faire et elles ont commencé depuis longtemps. Heureusement qu'elles n'attendent pas les États parce que sinon, on est mal barrés. Dernière diapo, 4 messages qui sont un peu les leçons de ce qu'on a appris depuis 10 ans sur ces domaines. Évidemment, faire le lien entre politique urbaine et énergétique. Une stratégie énergétique locale, c'est vraiment l'objet d'ailleurs de la transition énergétique et de la décentralisation acte 3. Passer des coquartiers éco-cités, je l'ai dit, accompagner le changement des comportements. Et voilà, un petit rappel que la ville, c'est par essence le lieu de la mutualisation. Merci beaucoup. Merci Laurent. Je pense que vous avez été impressionnés comme nous quand on l'a auditionné sur l'importance de l'expérience grenobloise et puis sa globalité et les leçons de l'expérience que vous intégrez notamment dans le dialogue avec l'usager et la facilitation de l'utilisation de cette nouvelle façon de vivre la ville. Alors, on va conclure et vous n'aurez pas un temps de débat parce que je pense que vous avez tous très faim et vous voulez déjeuner. Et donc, Alain Gares va proposer une conclusion de ce débat et réagir aussi sur le métier de l'aménageur demain. Bon, je ne sais pas si c'est une conclusion. On est tous, c'est vrai, enfin, en tout cas, on ne va pas impressionner par ce qui vient d'être présenté sur le programme qui est une espèce de synthèse finalement et d'illustration de tout ce qu'on a dit précédemment. Enfin, bon, en quelques mots quand même, ce qui me semble se retirer de tout ceci, c'est que premièrement, on est clairement dans la démarche où le projet urbain est devenu un outil d'optimisation énergétique. On a tous, je crois, on a d'abord constaté qu'il ne fallait pas se limiter au travail sur le bâtiment, mais ça, tout le monde l'a tellement dit, ça ressort tellement, je crois, de tout ce qu'on a vu que maintenant, c'est un acquis. On est, dans tous ces exemples, on est dans une démarche d'intégration complète de la préoccupation énergétique dans le projet urbain et donc le projet urbain devient un vrai outil de, encore une fois, d'optimisation énergétique. Après, si on essaie de décomposer par domaine, je voudrais quand même revenir sur la question de la densité, il me semble qu'il reste un petit flou là-dessus, il ne faut pas, sur la question des déplacements et des consommations énergétiques liées aux déplacements. Il est quand même clair, et on a suffisamment d'études là-dessus, que la densité amène moins de consommation d'énergie. Ce n'est pas forcément des études de sciences dures, si on essaie de modéliser, on trouve vite les limites. Il y a des études de sciences tout à fait molles, c'est-à-dire des enquêtes où on va demander aux gens combien de litres d'essence ils ont dépensés les années précédentes, etc. Ce qui ressort de tout ça, c'est quand même que plus la ville est dense, moins on consomme d'énergie. Il faudrait rentrer dans la nuance classique maintenant, plutôt que de densité, d'intensité, c'est-à-dire en clair, c'est la proximité des services, de l'école, de commerce, etc., la compacité de la ville qui fait qu'on consomme moins d'énergie pour se déplacer dans tout ça. Et c'est quand même ça un des premiers facteurs qu'il faut mettre en avant. Et pour nous, aménageurs, c'est finalement assez facile à mettre en œuvre. Donc c'est un facteur très important qu'il ne faut pas oublier. Ensuite, tout ce qui concerne le reste du système urbain, c'est-à-dire les bâtiments, les infrastructures, tout le système urbain hors déplacement. Bon, une constatation qui s'impose, c'est que le travail sur l'existant est fondamental, prépondérant et irremplaçable et même indépendamment de ce qui peut être fait en liant des opérations nouvelles à l'existant. On a bien vu le schéma de Minji d'au départ, les bâtiments verts au milieu du quartier rouge. On ne fait pas assez d'opérations nouvelles pour traiter le problème de l'existant. Donc même si, quand on en fait, on peut essayer d'utiliser les réseaux de chaleur, etc., pour améliorer l'existant, ce n'est pas suffisant. Il y a une action sur l'existant à déclencher en tant que tel. Et là, il y a un modèle économique à trouver, clairement. Thierry Lagé a cité les cas des 2 SEM qui amènent un tiers investisseur dans les investissements à faire pour faire des économies d'énergie dans l'existant. C'est peut-être une piste. Très honnêtement, je pense qu'il faut... Enfin, c'est courageux. Il faut essayer de voir ce que ça va donner. On n'en voit pas trop d'autres. Je crois qu'il faudra beaucoup d'humilité et d'adaptabilité pour traiter tout ça. Mais il faut qu'on ait en tête tous que c'est quand même le problème numéro un. Bon. Et après, dans les pistes, je ne vais pas revenir trop là-dessus, mais enfin, dans les pistes à mettre en place pour des solutions nouvelles, on a cette piste de la mutualisation qui est au premier rang. Maintenant, elle est tellement ressortie de toutes les interventions que j'ai un peu l'impression de dire un lieu commun en la disant, sauf qu'il y a quelques temps, quand même, ce n'était pas un lieu commun. Donc, cette mutualisation, c'est vraiment, en effet, ce qui ressort de tous ces travaux. Alors, après, une fois qu'on a dit ça, il y a tous les problèmes à régler. Il y a des problèmes techniques. On a parlé des problèmes de stockage. Comment on fait ? Théoriquement, pour que ça marche bien, il faudrait arriver à stocker l'énergie. On ne sait pas bien le faire, sauf éventuellement dans des réseaux qui jouent, sinon, un rôle de stockage, du moins un rôle en tout cas d'amortisseur. on a des problèmes techniques à trouver. On a évoqué les batteries de voitures mises en série. Bref, tout ça, c'est des idées, mais c'est vraiment des problèmes techniques à résoudre. Après, il y a un problème de gouvernance. Si tous, déjà, plus ou moins heurtés à ça, comment se faire que, par exemple, si on a un centre de calcul qui produit l'énergie et qu'on veut la réinjecter dans un réseau, comment faire que l'université qui est le maître d'ouvrage du centre de calcul arrive à être d'accord pour faire ça ? Ce n'est pas facile, on n'y arrive même pas toujours, d'ailleurs. Quand on travaille beaucoup, on y arrive, mais ce n'est pas évident. Il y a globalement donc un problème de gouvernance à trouver et puis surtout, je pense, un problème, là aussi, de modèle économique. Comment arriver à faire en sorte que cette mutualité, mutualisation, trouve sa logique économique de fonctionnement ? Là aussi, il faut être très adaptable. On va adapter les solutions aux différentes situations locales. Franck Boutet, on a à peine eu le temps d'apercevoir une des pistes qui suggèrent, parce que c'était sa dernière diapositive, il a parlé de bourse de la durabilité. C'est peut-être, bon, ça rejoint la notion de tiers investisseurs et la notion de vendre des certificats. Bon, c'est peut-être une piste. Je crois surtout qu'il faut être très modeste et qu'il faut, et ça, c'est vraiment le job de chacun de nous, aménageurs, il faut trouver dans chaque cas la solution adaptée. Il y a des cas relativement simples. On a une grosse source d'énergie, vous citez le centre de calcul qui produit de la chaleur. À Toulouse, on a un centre de production d'énergie installé par Airbus pour l'usine de la 380. Il est tellement surdimensionné qu'il ne consomme que 20% de l'énergie qu'il est capable de produire. On est en train d'essayer de voir comment on peut utiliser ses capacités pour chauffer. Alors, un quartier à côté, ça n'a pas marché pour des tas de raisons à la fois de gouvernance et puis aussi parce que les besoins finalement des bâtiments actuels, c'est vrai, sont très faibles et que finalement, la rentabilité économique n'est pas toujours évidente. On va y arriver, je pense, pour chauffer un parc des expositions, donc un gros équipement public qu'on fait à côté. Tout ça, c'est des cas simples relativement. Après, sinon, la solution un peu générale, c'est quand même, on a beaucoup insisté là-dessus aussi, les réseaux. On redécouvre les réseaux de chaleur qu'on avait créés dans les années 70 qui étaient un peu décrées pour des tas de raisons qu'on a évoquées, les pertes parce que les technologies n'étaient pas bonnes. Voilà. Donc, on a quand même tous un gros travail à faire sur ces outils nouveaux et une des conclusions qui ressort de tout ça aussi pour les aménageurs, c'est qu'il faut, pour trouver ces solutions et pour donc arriver à mettre en place cette démarche d'optimisation énergétique, je vais dire ça comme ça, il faut qu'ils sortent de leur rôle habituel, qu'ils élargissent quelquefois, sinon leur périmètre d'intervention au sens physique, du moins, leur champ de vision et leur périmètre de préoccupation. Il y a vraiment un travail de proposition à faire et de recherche qu'on fait en commun, ce qui signifie, je pense, pour les travaux du club Ville Aménagement et du groupe qu'on a engagé, qu'on a encore beaucoup de travail devant nous et que c'est un sujet qui ne fait que commencer. Merci à vous tous et merci à tous les intervenants et puis, on va déjeuner aux libertés au premier étage. Merci encore.